Coucou les scapeuses, ici Camille, on se retrouve pour le défi numéro 2 de chez Chouane Flower. Je vous rappelle, pour celle qui aurait loupé ma magnifique page 30-30 que j'ai fait, je vous invite à aller voir quand même. Chouane Flower propose 9 défis pendant l'été à faire avant le 10 septembre. Il y a 20 euros en bon d'achat à gagner à chaque fois, et puis le coup de cœur de la DT, et le coup de cœur, quelqu'un gagnera 150 euros, donc tentez votre chance, même si ça fait moins de chance pour moi si jamais il y a des filles qui jouent. Non, allez, moi je ne fais pas pour gagner parce que ce n'est pas grave, je fais plaisir. Alors, le défi numéro 2 proposé par Ludovic, c'est de s'inspirer de sa petite réalisation pochette où on pourra mettre des petits trésors de vacances. Le format de la pochette est libre, voilà, et puis vous mettez votre photo dans le groupe de Chouane Flower, bien évidemment. Voilà, alors du coup, moi j'ai imprimé un petit peu en noir et blanc, là, voilà, ça, je vous invite à aller voir sa pochette qu'il a fait. Et puis je vais commencer, je vais vous montrer comment je prépare pour la faire, et puis je vais commencer avec vous, et puis je vais faire après tous mes découpages, tous mes machins, mes colorisations, parce que je ne vais pas tout faire avec vous parce que sinon ça va durer trois jours, hein, voilà. Voilà, et puis on se retrouvera, voilà. Alors, donc comment je m'organise pour faire ce défi pochette, choses comme ça. Donc moi c'est tout simple, je vais prendre une page 30-30, je vais la plier, je vais la plier, hop, faire un rabat, je vais vous montrer tout de suite. Ça c'est une page que j'ai trouvée, je ne sais pas c'était quoi cette grosse tâche, mais ça n'a pas d'importance, je vais la recouvrir, donc ça n'a pas d'importance. Voilà, je ne gaspille pas une page, je ne sais pas trop ce que je faisais, ça c'était au début de mes patouilles, voilà. Donc voilà, j'ai un papier qui est quand même assez résistant pour de l'aquarelle. J'ai pris tout ce qui était de Chouan Flour, j'ai pris mes trois pochoirs, et puis j'ai pris aussi, parce que je n'ai pas de papier de la collection nautique, donc on essentiellement prend des choses de chez Chouan Flour, mais après, voilà. Voilà, donc j'ai ces deux papiers-là, qui devraient, voilà, je ne mettrai peut-être pas le côté jaune, je ne sais jamais, mais ils me permettent de faire des petites pochettes, et j'ai aussi ce papier-là, qui me vient de chez Cultura, c'est un Artemio, voilà, avec des petites encles, où je pourrais faire du coup une petite enveloppe. Voilà, donc voilà ce que j'ai préparé, et puis j'ai préparé, ben, tout, mes tampons, pas tous, hein, mais pas mal de mes tampons chez Chouan Flour, bien évidemment, que je viens d'avoir, et puis j'ai aussi récupéré ceux de l'année dernière, parce qu'il y avait quand même la petite boîte de conserve, il y avait quand même pas mal de choses qui me plaisaient bien, et puis en plus, il y avait des titres, beaucoup plus que cette année, ouais, il y a la petite carte postale et tout ça, je ne m'en suis pas servie encore avec vous, mais il n'y avait pas beaucoup de petits mots avec les doudous et tout ça, bien que celui-là, quand même, c'est aussi, enfin bref, donc je les ai sortis pour me faire plein de petites étiquettes, vous le savez, j'adore, 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 et voilà, donc du coup, j'ai sorti tout ça, et puis, j'ai sorti mes néocolores, puisque je vais faire des fonds avec le néocolore, des colorisations au néocolore, donc voilà, comment j'ai sélectionné mes couleurs, ça, je voulais vous le dire, si jamais les filles, vous ne savez pas, parce que moi, je ne le savais pas depuis, je ne le sais pas depuis hyper longtemps, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter ? que je m'en suis aperçue quand ils ont sorti, donc chez, hop, regardez, comment c'est beau, quand ils ont sorti la collection nautique chez Shoe & Flower, j'étais au taquet à 8h du matin, et je suis allée directement sur le site de Shoe & Flower pour prendre tous les tampons que je voulais, j'ai eu tout ce que je voulais, j'étais très très contente, dès le départ, oui, comme si c'était une question de vie ou de mort, oui, oui, effectivement, et du coup, j'ai vu que Shoe & Flower faisait ça, faisait quelque chose de super sympa, donc je vous partage, si vous ne le connaissiez pas, si vous connaissiez, ben, c'est pas grave, partagez, parce qu'il y a plein de filles qui ne le savent pas, au début, quand vous allez sur les collections, donc dans la boutique de chez Shoe & Flower, ils vous proposent les néocolors qu'ils vendent, qui sont, qui leur ont servi pour la colorisation, voilà, hein, vous avez en néocolor et vous avez en polychromos aussi, là, je vais essayer de faire que de la colorisation au néocolor, donc moi, je suis retournée sur le site de chez Shoe & Flower, c'est pas que je parle trop vite, parce que je veux tout, sinon, de chez Shoe & Flower, et je suis allée chez néocolor, et ils vous ont montré tous les néocolors qu'ils vendent, qui leur ont servi à faire la collection, voilà, donc là, j'ai vraiment les couleurs que Céline et Natalia ont utilisées, voilà, bon, après, il y en a un ou deux que je n'ai pas, mais c'est pas grave, je suis déjà, donc c'est vrai que si vous voulez, si vous avez des polychromos, ou si vous voulez avoir un autre, et avoir à peu près les couleurs, on n'est pas obligé d'avoir vraiment exactement, n'hésitez pas à aller sur leur site de chez Shoe & Flower, sur chaque collection, ils vous mettent les couleurs, l'harmonie de couleurs qui sont servies pour les colorisations, pour les doudous, pour tout ça, hein, voilà, là, je retrouve, voyez, si je veux, c'est exactement, c'est celui-là qui a servi, voilà, le marron, c'est celui-là qui a servi pour faire les bouées, et, voyez, on retrouve, et ça, c'est, pour moi, je trouve ça super sympa, allez, vous avez tout compris, on y va, donc, franchement, c'est super sympa, vraiment super sympa, super sympa, c'est super sympa, allez, ma page 30-30, voilà, alors, déjà, mais on s'en fout, on va faire comme un petit portefeuille, donc, moi, j'ai une planche de rainurage, mais vous pouvez bien évidemment utiliser, il y a celle de chez Action, ou faire avec une règle, et choses comme ça, donc, je vais faire une, un mini, enfin, un mini, qui va faire 10, voilà, donc, je vais faire un trait à 10, et, j'ai un peu plus, non, même pas, et je vais faire, alors, attendez, je réfléchis, je vais faire un trait à 10, je vais faire un trait à, je n'ai pas réfléchi, en fait, à 10,5, voilà, je la retourne de l'autre côté, et je fais pareil, 10, et 10,5, voilà, comme ça, je vais avoir, une, au milieu, vous voyez, je vais avoir 0,5, jusque là, vous suivez, donc, je vais marquer, les plis, voilà, donc, celle du milieu, elle sera, un petit peu, moins grande, alors, est-ce que, du coup, ça va coincer, parce que, je n'ai pas du tout réfléchi, au truc, en plus, histoire de, donc, je vais faire, en carte, comme ça, en fait, mais, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait, ouais, j'aurais pu faire 10, 10, 10, ça aurait été mieux, ouais, voilà, et puis après, donc, en bas, je vais faire, 8, voilà, je vais faire, hop, un trait à 8, qui va me servir à, à faire, la pochette du bas, je ne sais pas si vous avez tout compris, moi-même, je ne suis pas forcément, j'ai fait un demi-pli, mais ce n'est pas d'intérêt, en fait, voilà, là, après, moi, je vais couper le demi, là, en bas, je vais couper, donc, jusqu'à mon trait du haut, voilà, voilà, hop, mon demi, et mon demi, vous voyez, donc, ça fait comme ça, voilà, et là, je vais le, le couper, hop, et voilà, mes petites bandes, donc, du coup, voilà, et je vais pouvoir, du coup, y coller après, et faire des petites pochettes, et quand même pouvoir fermer, voilà, il faut que je ferme, dans mon sens, voilà, j'aurai ma petite pochette là, et derrière, et si je l'étale, ça sera comme ça, devant, derrière, voilà, trop facile, jusqu'à présent, après, qu'est-ce que je vais faire, et bien, je vais me faire un peu de pochoir, ce qui sera une bonne idée, donc, pour ça, je sors ma petite plaque, aimantée, je vous rappelle qu'Action, en a fait une, qui est super sympa aussi, donc, n'hésitez pas, donc là, voilà, je vais faire sur cette page là, donc là, vous voyez, j'ai à peu près le trait, je vais faire un peu de pochoir, un petit trait au cran de papier, peut-être, bon, je ne sais pas, et puis donc là, je vais prendre mes pochoirs, je ne sais pas, j'ai improvisé, vous avez vu, d'habitude, je prépare vachement, mais là, je me suis jetée, donc là, je vais prendre mes petits pochoirs, qui vont aller tip top, en plus, donc là, je vais enlever, pour ne pas que ça dépasse sur l'autre, il va aller tip top, donc, parfait, et puis, je vais faire, hop, vous voyez, là dessous, il y a le bleu, mais on s'en fout, je ne sais pas encore, ce que je vais mettre dessus, je n'en sais rien, mais je vais faire un fond, donc là, je vais faire peut-être pas trop, j'ai du bleu, donc je vais peut-être faire en bleu, je vais préparer mon petit pot d'eau, qui est à côté, hop, voilà, et je vais tremper, mon néocolor, vous voyez, le bleu dessous, ne va absolument pas gêner, et je m'émule, ma mousse, à coloriser, à mettre de la matière, donc après, je vais prendre un petit chiffon, j'ai une petite orangette, ça tombait bien, qui est toute sèche, donc je vais la tremper dans l'eau, hop, hein, et voilà, ça dépasse sur l'autre côté, c'est pas grave, puisque je fais, bon, on voit pas grand chose, du coup, ça a tout transpercé, mais c'est pas grave, je mettrai un tampon de fond, à côté, je vais faire dans autre sens, j'ai été un petit peu trop, voilà, c'est beaucoup mieux, je l'ai vraiment petit, je ferai de la patouille, ça, on peut pas dire que c'en est pas de la patouille, parce que vraiment, alors, j'ai les vagues, je vais les garder pour devant, celui-là, je vais faire là, donc là, je vais faire un peu de jaune, bon, je vais peut-être en mettre moins, et si j'en mettais sur le, que sur la plaque, hein, et que je venais la chercher, ça irait peut-être mieux, je parie qu'il y en a derrière vos écrans, qui disent, ah, ben, t'as la patouille partout, ouais, mais ça fait partie du truc, j'adore, moi, oh, ben, il y aura du verre, un peu, non, mais, il a tout pompé, mon truc, viens voir, bon, ça ne doit pas être tout à fait un papier aquarelle, hein, mais regardez, c'est beaucoup plus joli, je vais mettre mes petits tampons de fond et tout ça, hop, là, je vais mettre mes petits dessins, je vais attendre que ça sèche, je vais faire d'autre côté, ah oui, ce n'est pas du tout du papier aquare, c'est très résistant, il n'a pas aimé, bon, je vais laisser sécher, ça serait une bonne idée, de l'autre côté, je vais laisser sécher, voir ce que ça donne, je mettrai moins d'eau, je mettrai en sec, de l'autre côté, donc, vous voyez, mes petites pochettes, ça va être super joli, ça, quand même, ça va être super sympa, voilà, bon, ben, moi, j'avance un petit peu, je laisse sécher tout ça, la cata que j'ai fait, je vais mettre des petits tampons de fond, je vais habiller, là, deux petits papiers, là, que je vous ai montré, je vais faire mes tamponnages, et puis, on se retrouve, et bien, on se retrouve après, à tout de suite, alors, j'ai sorti quand même un petit peu de distress, parce que je ne voulais pas que ça soit quand même trop humide, et j'ai sorti bien évidemment ma petite brosse, et j'ai fait un petit peu avec mes pochois, mais en mouillant comme ça, hop, et puis en prenant ma petite brosse, et en faisant comme ça, je mets beaucoup moins d'eau, et comme le papier supporte moins, mieux, en tout cas comme ça, voilà, donc je suis restée dans les couleurs, bien évidemment, voilà, là, ça a transpercé, mais ce n'est pas grave, puisque je vais faire maintenant, les tampons de fond, vous voyez, regardez comment ça fait, super joli, voilà, hein, trop beau, j'adore, de toute façon, du bleu, du vert, de la mer, hein, tout le monde aime, voilà, je mettrai un petit, hop, je vais mettre des petits tampons de fond, je vais mettre mes petits papiers, là, je n'ai pas fait encore, collé, faire, voilà, voilà, on ne verra pas, parce qu'il y aura des petites pochettes, j'adore ce petit, voilà, regardez, du coup, que ça a transpercé, c'est même hyper joli, ça fait des tâches, et c'est super joli, allez, allez, donc, après, j'en suis là, la première page, j'ai fait les petites pochettes, j'ai mis du petit scotch, du petit scotch, hop, pour pouvoir glisser, là, j'ai fait une pochette, un petit peu plus grande, avec un petit soufflet, pour glisser plus de choses, et là, hop, de l'autre côté, puis pareil, là, j'ai collé un papier tout le long, pour solidifier un petit peu mon papier, et, hop, derrière, voilà, voilà, donc, ma petite pochette, elle sera comme ça, voilà, donc, voilà maintenant, les papiers, les tampons de fond, voilà, pour vous, il s'est passé une seconde, pour moi, il s'est passé 12 heures, enfin, un peu plus de 12 heures, j'ai terminé mon mini, voilà, je vous le montre, complètement terminé, mon, voilà, je suis trop contente, voilà, de ces jolies couleurs, hop, je vous montre le devant, et le derrière, trop facile, trop facile à faire, vous avez vu, hein, donc, j'ai pris un petit ruban, pour le fermer, et, je vous l'ouvre, je vous montre au fur et à mesure, donc, vous voyez, j'ai fait un petit peu de colorisation, avec, les, néocolors, j'ai mis des petits mots, tout est du shoe and flower, j'ai, voilà, c'est tous les tampons, de la dernière collection, et puis, de l'année dernière, hein, puisque, j'en avais qui étaient sympas, j'en ai profité, j'ai mis, donc, déjà, les petites photos, qu'on est allées à Dieppe, l'année dernière, donc, voilà, donc, à chaque fois, j'ai mis des petites tags, et puis, j'ai mis des petites, voilà, des petites photos, voilà, de Dieppe, où on était allé, où on avait mangé, j'ai écrit, des petites choses, j'ai mis une petite pochette transparente, là, j'ai mis d'autres petites photos, j'ai raconté, voilà, notre petit repas, et tout ça, à Dieppe, on avait mangé, d'ailleurs, des petites moules au chorizo, moi, et puis, eux, des fish and chips, qui étaient excellentes, voilà, hop, je vous montre, voilà, trop contente, c'est joli, j'ai fait des petites tags, voilà, pour que, voilà, j'adore, le bleu, le vert, donc, j'ai quand même mis un peu de jaune, voilà, on est passé pas très loin de Pont-Lévesque, parce que Pont-Lévesque n'est pas très loin de Dieppe, après, mais, c'était vraiment super joli, voilà, du coup, j'ai déjà mis, j'avais ces petites photos, qui allait tip-top, avec Dieppe, et puis, j'ai raconté, voilà, ce qui nous est passé, vous voyez, très facile, la page 3030 repliée, simplement, là, j'ai fait un petit anneau, et là, une petite pochette, encore, voilà, et on redevient devant, regardez, hop, la page 3030 pliée, ça donne ça, voilà, donc, j'espère que ce petit projet, vous aura plu, moi, j'ai adoré, hein, en plus, comme j'avais, j'ai pris avec les photos de l'année dernière, et bien, du coup, il est déjà tout fini, je fais un petit nœud, et, le petit carnet de voyage, il est fait, hop, regardez comment c'est trop joli, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous mets à la suite, là, des petites photos, euh, regardez, hyper facile à faire, ça, vraiment, si vous n'êtes, vraiment pas, beaucoup de matériel, pas beaucoup de choses, c'est juste, voilà, des tags, après, vous faites comme vous voulez, moi, j'ai fait mes petits tampons, mes pochoirs, mes machins, mais, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir, spécialement, de massicots, de tas de choses, hein, une page 3030, on la plie, on fait des petits revers, et, on fait des petites pochettes, voilà, j'ai fait des petits, hop, vous avez vu, avec ma petite perfo, voilà, avec ma petite perfo ronde, hein, je fais des demi, pour faire des pochettes, voilà, je suis trop contente, j'adore, je vous ai une flower, c'est vrai que, en plus, c'est des filles formidables, merci Ludo, pour, comment, ce petit projet, qui est super sympa, voilà, hop, allez, j'adore, diep, de l'année dernière, voilà, je vous fais plein, plein de gros bisous, les petites photos, elles suivent, et puis, ben, suite du prochain défi, dans une prochaine vidéo, bisous, bisous, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,